Bonjour à tous et bienvenue sur SoFresh&Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui j'aborde avec vous le thème des sorties, comment gérer les sorties et comment rattraper un écart alimentaire. En effet le but du jeu dans une démarche de rééquilibrage alimentaire, d'amincissement, c'est quand même de se faire plaisir parce qu'on sait très bien que frustration veut dire j'arrête mon régime et reprise de poids. Donc voilà, je vais vous donner quelques outils qui vont vous permettre sur la durée de pouvoir de temps en temps sortir, manger différemment, manger un petit écart et puis vous allez voir comment l'intégrer dans votre équilibre alimentaire. Objectif, rappelons-le, maigrir quoi qu'il arrive, rester motivé quoi qu'il arrive, donc atteindre vos objectifs et puis après les stabiliser. Donc là cette vidéo fait partie de la saga que j'ai appelée motivation. Vous pouvez retrouver différentes vidéos déjà dans cette saga, donc je vous invite déjà à regarder la présentation de cette saga, puis ensuite dans les playlists vous trouverez les autres vidéos. Pour cela cliquez sur le lien qui s'affiche ici. Alors, première chose, le mot d'ordre c'est organisation. C'est la clé de la réussite la plupart du temps, enfin souvent du moins, quand on est invité, on le sait. Donc on va pouvoir anticiper le repas à la maison si on est invité le soir, de façon à privilégier un équilibre alimentaire sur la journée. En effet, l'alimentation ça s'équilibre sur 24 heures. Du coup, vous savez que vous êtes invité ce soir, ce midi, vous allez manger des protéines maigres, donc une viande blanche ou un poisson blanc, accompagné uniquement de légumes. On garde les féculents pour le soir et un repas cuit sans matière grasse, pareil, on garde son quota de matière grasse pour le dîner. Par exemple, vous pouvez faire un poulet au four et mettre des haricots verts dans le fond, ou alors un poisson vapeur entouré de rondelles de carottes par exemple. Ensuite, vous allez choisir un laitage nature, mais un laitage ordinaire. Là, vous allez éviter les yaourts crémeux au lait entier tout simplement. Et puis, vous allez choisir une portion de fruits en dessert. Vous pouvez même privilégier un fruit pauvre en sucre. Et pour connaître quels sont les fruits pauvres en sucre, vous pouvez visualiser ma vidéo sur les aliments amis en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Donc, même principe, si vous êtes invité le midi, le soir, il va falloir rattraper votre équilibre alimentaire. Je le répète encore une fois, l'objectif c'est d'avoir un équilibre alimentaire sur la journée. C'est simple, si vous avez un programme personnalisé, si vous êtes un patient, si vous êtes suivi, il vous suffit de prendre votre programme et de voir ce qui a déjà été consommé de ce qui est prévu de votre programme ce midi. Et ce qui n'a pas déjà été consommé ce midi fera donc la composition de votre repas du soir. Voilà, l'idée c'est de switcher avec vos aliments. Ce midi, vous étiez invité, ce n'est pas vous qui décidez de ce que vous avez mangé. Vous avez peut-être mangé des féculents, du fromage, du gras, du sucre, alors que normalement le fromage il est plutôt le soir, etc. Ce n'est pas grave, on peut switcher les aliments, faire une petite gymnastique dans l'objectif de garder l'équilibre alimentaire toujours sur la journée. Si vous n'avez pas de programme alimentaire personnalisé, il vous suffit de mettre en place les grandes règles de l'équilibre alimentaire. Donc pour cela, vous pouvez visionner la vidéo que j'ai faite tout au début de la création de ma chaîne sur les trois grandes règles de l'équilibre alimentaire. Donc cliquez sur le lien qui s'affiche ici. Et puis je vais rajouter deux, trois choses. Donc par jour, c'est une part de fromage. 30 grammes pour les femmes, 40 grammes pour les hommes. Ensuite, c'est soit une grande part de féculents par jour ou alors deux petites par repas. C'est soit un petit peu d'huile à chaque repas, soit un repas riche en matière grasse et votre repas sera sans matière grasse. Donc même principe, en fonction de ce que vous avez consommé le midi lors de votre repas sorti invitation, eh bien le soir, vous rééquilibrez. Si vous souhaitez un bilan personnalisé avec la mise en place d'un programme individuel, vous pouvez pour cela prendre rendez-vous sur mon site internet www.educadiette.solenbenimeli.fr. Je vous propose des consultations en ligne. Donc peu importe votre situation géographique, je peux vous faire un programme personnalisé. Alors parfois, on ne peut pas s'organiser. On peut faire des sorties qui n'étaient pas prévues, on peut faire des décaf qui n'étaient pas prévues non plus, peu importe le contexte, invité à la dernière minute à prendre le goûter chez la copine ou à boire une petite coupe de champagne, enfin voilà, peu importe. Donc du coup, forcément, votre journée, elle est beaucoup plus riche que d'habitude. Et oui, vous n'avez pas pu anticiper le midi. Ou alors d'ailleurs, ça peut être aussi un écart très très riche, exemple raclette, exemple tartiflette, voilà. Un repas vraiment riche en matière grasse, en énergie, donc même en anticipation ou même en rattrapant le soir, dans tous les cas, vous allez dépasser votre équilibre alimentaire. Donc dans ces deux cas, imprévus ou repas riches plus plus plus, vous allez appliquer une journée de rattrapage le lendemain de cet écart. Donc cette journée de rattrapage, c'est simple. C'est une journée pauvre en calories, évidemment. Le but du jeu, donc, c'est de privilégier à chacun des deux repas, et le déjeuner et le dîner. Un aliment du groupe, viande, poisson, oeuf, pauvre, en matière grasse, donc toujours de la viande blanche ou du poisson blanc. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du poulet et du poisson blanc, mais ça peut aussi être de la dinde, par exemple. Ça peut aussi être du lapin au four. Ou pour les poissons, ça peut aussi être un fruit de mer, des crevettes, des Saint-Jacques, des moules, pas à la crème. Mais voilà, tout ça, ce sont des aliments riches en protéines et pauvres en matière grasse. Donc, toujours avec un légume sans matière grasse, avec un laitage nature et un fruit. Donc, midi et soir, vous allez faire ce repas. Pas de goûter et pas de petit écart, évidemment, pendant cette journée de rattrapage. Par contre, vous gardez toujours votre petit-déjeuner idem. Un petit-déjeuner équilibré, c'est un peu de féculents, un fruit, un laitage ou pas, voilà, selon. Mais vous gardez toujours votre petit-déjeuner idem, parce que c'est important le matin qu'on commence toujours avec la même chose pour réguler derrière la fonction métabolique sur la journée. Alors, il y a aussi une petite astuce, même si vous ne faites pas une journée très, très riche, parce que cette journée de rattrapage du lendemain, il faut vraiment qu'elle ait un sens. Donc, si vous faites juste un petit écart dans la journée, je donnais l'exemple du goûter tout à l'heure, par exemple, chez la copine, enfin, peu importe où, mais voilà, un petit encas dans la journée qui n'est pas prévu et qui ne fait pas partie d'un équilibre alimentaire, eh bien, on va essayer de l'intégrer, justement, dans cet équilibre alimentaire. Donc, je vais vous donner un exemple d'équivalence alimentaire, puisque c'est comme ça que l'on essaye de travailler. On va mettre en place un rattrapage, si on a fait un écart de féculents avec un autre féculents, etc. Donc, je vais vous donner deux exemples d'équivalence alimentaire. Par exemple, si au goûter, vous avez mangé une petite pâtisserie, je ne sais pas, une petite part de gâteau yaourt ou une petite part de tarte aux fruits, vous allez, sur votre dîner, supprimer une petite part de féculents ou de pain, puisque le pain fait partie de la famille des féculents, et puis le fruit, pour le côté fruit de la tarte ou sucre du gâteau, puisque le fruit contient des glucides rapides. Et deuxième petit exemple, imaginons que, voilà, vous soyez dans un endroit, il fait chaud, vous mangez une petite glace l'après-midi. Dans un premier temps, je vous conseille de privilégier le sorbet, et puis, deux boules de sorbet vont se mettre en équivalence avec une portion de fruits. Donc, tout simplement, si d'après-midi, vous avez mangé un sorbet, eh bien, le soir, vous ne mangerez pas de fruits en dessert. Et voilà, vous avez rattrapé votre écart, et donc, vous l'avez intégré dans votre équilibre alimentaire journalier. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne SoFresh and Diet, et de cliquer sur la cloche pour activer vos notifications. J'espère que ces conseils, pour vous permettre de gérer votre équilibre alimentaire, en fonction de vos sorties et de vos petits écarts vous ont plu, et que vous allez pouvoir les appliquer. Je vous invite à me laisser vos petits commentaires, justement, pour me dire comment ça se passe dans la pratique, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, et en attendant, régalez-vous bien ! ...